Bonjour à tout le monde, très content de vous retrouver dans ce Twitch consacré aux rêves aujourd'hui. Je salue Der Bronian qui vient de nous rejoindre, merci. Donc vous le savez, chaque jeudi à 17h30, nous avons un Twitch où nous rencontrons des scientifiques pour parler de thèmes variés. Donc ça fait maintenant quelques mois que nous avons lancé ce Twitch de sciences et avenir, sciences et avenir la recherche, et on a pu traiter des sujets aussi différents que l'histoire des mathématiques, les volcans, la matière noire, Tchernobyl, voilà, vraiment un petit peu de tout. Voilà, donc bonjour JB610, voilà, alors censé avenir c'est censé avenir la recherche, c'est une rédaction de journalistes et on produit plusieurs types de journaux. Donc d'abord le mensuel censé avenir la recherche que vous connaissez, donc ça c'est celui qui est en kiosque en ce moment, donc un mensuel, mais également un hors-série trimestriel thématique, et donc je vous montre celui sur la nourriture qui est en ce moment en kiosque à la fin du mois de juin, il y en a un autre qui est en train de se préparer, mais également un trimestriel, donc et le trimestriel actuel, c'est le thème principal, c'est la conscience, mais il n'est pas monothématique, il y a outre ce thème de la conscience, des tas d'autres articles, des maths, de la physiologie, de l'astrophysique, plein de choses, et je vous montre celui-là en particulier puisque Thomas Andrillon et Emma Chabani qui sont nos invités aujourd'hui ont écrit notamment dans cet article sur ce dossier sur la conscience, sur la thématique du sommeil et des rêves. Voilà, mais c'est également aussi un site internet, le site Science et Avenir, qui est un site avec énormément d'actualités scientifiques, un des sites les plus visités de France sur l'actualité scientifique, et le site de la recherche, et on va tout de suite passer maintenant au thème d'aujourd'hui, donc le sommeil, les rêves, la conscience, tout savoir sur les rêves. Je salue PixPsy, donc Ayouboudéal nous dit, bonjour, c'est très intéressant, donc j'espère que ça va être intéressant, on va le voir ensemble. Je salue également Valentin qui est en coulisses et qui nous aidera à gérer un peu tout ce flux et toutes ces questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions et à vous abonner à cette chaîne scientifique de Twitch, du Science et Avenir, tous les jeudis à 17h30. Et donc on va commencer par présenter nos intervenants, donc Emma Chabani, on va se tutoyer, et donc je te laisse te présenter, Emma. Oui, bonjour à tous, moi je suis docteur en neurosciences, j'allais dire doctorante, mais ça y est, je suis docteur. Et donc j'ai travaillé sur les rêves pendant ma thèse, sur les rêves à la conscience. Je me suis posé la question de pourquoi on perd, enfin est-ce qu'on perd vraiment conscience pendant qu'on dort ? Donc on a exploré plusieurs pistes, notamment celle du rêve lucide, et donc on pourra revenir dessus. On va raconter tout ça, super. Et Thomas Andrillon, bonjour Thomas. Bonjour, bonjour à tous ceux qui sont déjà sur ce Twitch. Donc je suis Thomas Andrillon, docteur en neurosciences et bientôt maître de conférences in CERD, pardon, chargé de recherche ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Moi je me suis intéressé très tôt dans mes études au problème de la conscience et comment un cerveau qui ne change pas au cours d'une journée peut générer des états de conscience extrêmement contrastés, de l'inconscient à la conscience éveillée de notre environnement au rêve. Et du coup, le sommeil est vraiment cette occasion unique de voir comment le cerveau, de par lui-même, va pouvoir transiter dans différents états de conscience. Très bien. D'accord. Très bien. Écoute, oui, on va attaquer tout de suite. Donc effectivement, sommeil, rêve, conscience, tout ça, tout ça, c'est un petit peu lié. Donc rêve et conscience, ce sont tous les deux des expériences extrêmement intimes et personnelles. Je sais que je suis conscient, mais qu'est-ce que je peux dire de la conscience des autres ? De la même façon, je sais que je rêve. Qu'est-ce que je peux dire du rêve des autres ? C'est quelque chose d'assez difficile. D'ailleurs, il y a même des gens qui pensaient que le rêve n'existait pas, que c'était quelque chose qu'on, en fait, au réveil, on générait ce rêve. C'est ce qu'on appelle des confabulations. Ça m'a un peu étonné. Thomas, c'est quoi ces histoires ? En fait, c'est aussi des débats philosophiques qui dépassent la thématique du rêve. Donc il y a cette question, vu que le rapport du rêve se fait à l'éveil, est-ce que c'est quelque chose qui existe et que l'on raconte, ou quelque chose que l'on fabrique en se réveillant ? Or, on a quand même plein d'indices empiriques qui montrent que le rêve existerait bien, notamment des patients qui bougent pendant leur rêve. Donc on peut voir que ce qu'ils racontent au réveil correspond à la période où ils étaient endormis. Mais même avec ces techniques empiriques, on peut toujours dire qu'ils étaient tout à fait inconscients pendant qu'ils bougeaient et ils ont juste recréé tout ça et prétendent qu'ils ont eu un rêve. Mais c'est vraiment juste une reconstruction de choses qui n'étaient absolument pas conscientes. On n'a pas de preuves qu'on rêve aussi ? Si, on a des preuves, mais le débat philosophique peut toujours aller plus loin et ne concerne pas que le rêve. Il y a aussi des débats philosophiques sur la question de savoir si les autres, donc vous tous, êtes conscients ou non. Je suis sûr de ma conscience, il n'y a aucune preuve définitive que vous êtes conscients et vous êtes peut-être tous des zombies qui ne sont pas conscients. Donc on pourrait remettre en question aussi la conscience éveillée. D'accord. Et alors justement, à partir de quand, j'imagine que cette histoire qu'on a compris que le rêve est une expérience quand même partagée, ça a évolué de la même façon qu'on a compris des choses sur le sommeil. Les choses sont allées un petit peu de pair. Et peut-être, Emma, du coup, tu peux nous raconter un petit peu ce lien avec la compréhension du sommeil ? Je voulais revenir aussi sur un peu une anecdote qui, le nom m'échappe, mais en fait, il y a un auteur qui a pas mal travaillé sur le rêve avant que les scientifiques vraiment s'y intéressent et que c'est un objet de science, qui a fait un rêve, donc le fameux rêve de la guillotine. Donc si Thomas, tu te rappelles du nom, tu pourras nous le dire. Mais en fait, c'est un monsieur qui a rêvé, du coup, d'avoir été exposé sur la place publique avec plein d'étapes jusqu'au moment où il s'est fait guillotiner. Et en fait, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte que sa statuette était tombée sur la nuque. Et en fait, il s'est dit, à ce moment-là, mon rêve a été construit pendant les cinq secondes, entre le moment du réveil et le moment où je me suis pris la statuette. Et donc, on s'est dit que le rêve, c'était quelque chose de reconstruit à l'éveil, que c'était quelque chose qui dure quelques secondes et que ce n'était pas forcément à l'intérieur du sommeil. Et donc, cette personne-là, je ne sais plus le nom, quelqu'un dans le chat, là, ça m'aiderait beaucoup. Mais du coup, en fait, ça a un petit peu éduillé la recherche sur les rêves après ça. Et donc, il a fallu prouver un peu que les rêves étaient quelque chose qui existait vraiment dans le sommeil. D'accord. C'est la première chose. Alors du coup, justement, quand on s'est mis à étudier le sommeil, on a commencé à regarder, on s'est aperçu qu'il y avait différentes phases, on a mesuré l'activité électrique, du cerveau pendant le sommeil, et on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs types de sommeil, Thomas, peut-être. Oui, oui. Alors là, en fait, une des premières techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale, c'est l'électroencéphalogramme. Donc, on place des électrodes à la surface du scalp pour enregistrer l'activité électrique générée spontanément par des groupes de neurones. Et les personnes qui ont inventé cette technique se sont dit, pour vérifier que ça marchait bien, on va faire des enregistrements de gens qui s'endorment. Parce que quand on s'endort, il y a des transformations telles que si notre machine enregistre l'activité cérébrale, on devrait voir un truc. Et donc, ils ont un effet vu qu'il y avait un ralentissement comme ça des ondes cérébrales quand on s'endormait. Ils ont dit, très bien, quand on s'endort, on a un ralentissement des ondes cérébrales. Comme c'est des enregistrements un peu compliqués, tout ça, en général, ils enregistraient le début du sommeil et puis c'est tout. Donc là, on parle des années 30. Et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, en faisant des enregistrements plus longs, on pouvait voir des transitions pendant le sommeil et un type de sommeil qui était radicalement différent de ce sommeil d'hier à ondes lentes. Un sommeil qui ressemblait assez à l'activité de quelqu'un qui serait éveillé mais immobile. Sauf que la personne est profondément endormie. Et si on la réveille, on a très fréquemment des rapports de rêve. Et c'est comme ça qu'on a mis, petit à petit, établi ce cadre théorique de la neurophysiologie du sommeil et du rêve où on aurait deux types de sommeil. Un sommeil qui serait non rêvé parce qu'on a un ralentissement de l'activité cérébrale qui serait incompatible avec la conscience et un sommeil rêvé qui serait associé à une activité proche de l'éveil même si le sujet endormie. En fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça mais dans les grandes lignes, ça colle plus souvent. Alors, effectivement, on nous dit Alfred Mori pour l'année dernière de la grippine. Merci. Voilà, merci. Effectivement. Valentin, justement, tu peux peut-être montrer ces ondes du sommeil qui ont permis, le graphique qui montre les ondes, qui ont permis de comprendre ces différents types d'électroencéphalogrammes en fonction des phases et qui ont donné un petit aperçu de l'activité qui différait dans le sommeil. Si Valentin peut te montrer ça. Voilà, donc ça, c'est différents types d'ondes. Donc, il y a vraiment des tas d'ondes. Alors là, c'est encore plus détaillé que ce que tu disais. Oui. Voilà. Mais on voit bien cette progression avec une augmentation de l'amplitude et des ondes plus lentes donc vers le milieu de la figure. Et puis, tout d'un coup, on revient à quelque chose qui ressemble plus à ce qu'on avait avant, c'est-à-dire l'éveil. Et ça, c'est ce fameux sommeil qu'on appelle paradoxal en français ou REM en anglais, qui est un sommeil où l'activité se rapproche de l'éveil. L'individu est très fréquemment conscient, mais il est profondément endormi, immobile et donc il vient dans un état de sommeil profond. D'accord. Donc, en gros, si je comprends bien, le sommeil paradoxal, on a du tonus musculaire et ce serait une sorte de conscience endormie et par ailleurs, le sommeil lent, ce serait une sorte d'inconscience. Oui, c'est ce qui était plutôt cru au début. C'est quand on a vu ces ondes lentes, on s'est dit que c'est incompatible ces ondes lentes avec une activité consciente justement parce que le cerveau a l'air complètement endormi. Et par contre, en sommeil paradoxal, on a une activité qui ressemble à l'activité de l'éveil et en plus, il y a les yeux qui bougent sous les paupières un petit peu comme ce qui a été cru, c'était qu'en fait, on suivait la scène d'un rêve avec nos yeux sous les paupières. Et justement, dans cette phase-là, on est complètement paralysé, donc on n'a pas de tonus. Et aussi, on pourrait croire que dans cette phase, on pourrait être paralysé justement pour ne pas vivre nos rêves, pour ne pas se blesser, pour ne pas aller courir au milieu de la forêt quand on n'avait pas encore nos maisons et risquer de se faire manger par un prédateur. Donc du coup, on pourrait... Quand les chercheurs ont découvert cette phase, ils se sont dit c'est dans cette phase-là qu'on rêve. Mais à ce moment-là, c'était déjà accepté qu'on rêvait à l'intérieur du sommeil. Alors justement, sur le mouvement de l'air rapide, donc cette phase lente, on appelle REM en anglais, Rapid Eye Movement et Sommeil Lent en français, il y a un petit film où on voit effectivement, c'est assez impressionnant, c'est les yeux bougés, ce que tu disais, Emma, c'est-à-dire voir... Voilà, c'est ça, on voit... Alors, c'est l'image fixe, voilà, et alors... Donc on voit les yeux bouger comme si, c'est ce que tu disais, comme si on suivait en fait une scène, une scène, une scène au mouvement. Donc c'est ça qui a fait associer en fait le sommet paradoxal au rêve, en fait, à la période de rêve, c'est ce genre de choses. Voilà. Et surtout, c'est des mouvements qu'on ne va pas retrouver, en tout cas sous cette forme, à l'éveil ou à l'imagination. Si on demande à quelqu'un de faire mes yeux de suivre très vite quelque chose, on ne va pas retrouver les mêmes mouvements. C'est trop rapide pour qu'on le fasse volontairement. D'accord. Donc c'est des mouvements qui sont très spécifiques et c'est un marqueur chez beaucoup d'espèces. D'accord. C'est un marqueur, en tout cas, du sommet paradoxal chez l'homme et ça devient pour quelques espèces. Alors, Pix pose une question sur combien de temps peut durer un rêve. Donc ça, c'est une question. Est-ce que, on a une idée de combien de temps ça dure ? C'est compliqué. C'est difficile. En fait, est-ce que tu veux répondre, Thomas ? Je trouve que la réponse c'est compliqué, c'est une bonne réponse. Non, oui, ça dépend en fait de ce que les gens nous racontent. Donc forcément, il y a une très, très grande variabilité et il y a des cas extrêmes de gens qui rapportent, donc c'est le cas de l'hyperonurisme, des rêves qui ont des durées telles qu'ils ont l'impression qu'ils ont rêvé toute la nuit, par exemple. D'accord. Donc la durée, à mon avis, varie énormément. Ce qu'on sait, c'est que le récit qu'on fait du rêve a l'air de corréler plus ou moins avec la durée de temps qu'on a passé en sommeil paradoxal quand c'est des rêves bien scénarisés, tout ça. D'accord. C'est des corrélations qui restent quand même assez bruitées et il n'est pas exclu qu'en effet on puisse avoir des rêves extrêmement longs, donc de l'ordre de leur voir plus. D'accord. Et l'hyperonurisme, justement, c'est des gens qui disent rêver toute la nuit et donc qui sont très fatigués au réveil, c'est ça. Et est-ce qu'on a pu enregistrer justement leur activité cérébrale pendant toutes ces activités, ces périodes ? J'ai essayé, c'était un des sujets de ma thèse où en fait c'était dans une pathologie précise qui est l'hypersomnie, donc c'est des personnes qui sont atteintes d'un trouble donc de l'hypersomnolence, des personnes qui sont très fatiguées et qui dorment beaucoup plus longtemps que la moyenne. D'accord. Donc en général c'est 11 heures, c'est le critère qu'on retient pour définir ce type de pathologie et en fait chez cette population il y avait certaines personnes qui rapportaient donc un hyperonialisme mais pour eux c'était pas seulement beaucoup de rêves, c'était des rêves pénibles justement parce qu'ils étaient très ennuyeux et les personnes avaient se réveillé en disant je n'ai pas compris de ne pas avoir dormi, je n'ai pas coupé ma conscience, c'est resté toute la nuit et ça a duré des heures. Donc ça peut faire penser qu'effectivement parce que la question elle est un peu compliquée parce que si c'est combien de temps dure le rêve qu'on peut rapporter, ça c'est extrêmement variable par rapport aux personnes parce qu'on n'est pas tous égaux sur le rapport de rêve mais si c'est combien de temps dans notre cerveau dure un rêve, personne n'a la réponse encore mais ces personnes-là en tout cas, ceux qui ont des hyperonialistes pourraient être une preuve qu'en fait on a peut-être un flux continu d'activité mentale pendant la nuit avec certaines coupures et qu'on se rappelle qu'une toute petite partie de ces rêves, peut-être qu'on se rappelle que des rêves marquants ou qui sont un petit peu bizarres par rapport à d'habitude et qu'en fait on fait des heures de rêves de la vie quotidienne dont on ne se rappelle pas parce que ce serait ennuant c'est que des hypothèses qu'on n'a pas réellement la réponse. Très bien, alors deux questions du même type Laurent Simon et Ragordo pourquoi et se souvient-on très rarement de ces rêves le matin ou alors autrement dit est-ce qu'on les oublie extrêmement rapidement et est-ce qu'il y a des trucs aussi pour s'en souvenir mieux est-ce que par exemple je sais qu'il y a des gens qui dénotent dans les cahiers est-ce que ça c'est un bon truc pourquoi ils disparaissent en fait qui veut répondre Thomas je veux bien j'ai regardé un petit peu cette question parce que moi-même je suis une grande rêveuse je me rappelle de beaucoup beaucoup de rêves et en fait effectivement déjà de les marquer dans un carnet ça augmente le niveau de rêve parce que en fait on va porter attention dessus et le souvenir du rêve est très évanissant du coup porter tout de suite attention sur le rêve au réveil ça va permettre de l'encoder mieux de se rappeler des détails de choses de ses rêves et en plus ça va pouvoir aussi augmenter on va dire la conscience au moment de son rêve parce qu'on va pouvoir se rappeler qu'à ce moment-là on sait qu'on rêve je sais pas beaucoup de bateaux et bien on va on va vivre une scène de bateau peut-être qu'on va mieux l'encoder parce que on mettra un peu ses rêves il y a aussi des profils enfin il y a des personnes les personnes qui sont plus créatives se rappellent plus de leurs rêves ou peut-être qu'elles sont créatives parce qu'elles se rappellent plus de leurs rêves et aussi peut-être on sait pas dans le lien de quoi j'habite mais est-ce que c'est parce que en fait c'est dans une partie du cerveau finalement où c'est encodé de manière pas définitive c'est ça que ça disparaît et le fait de se répéter le rêve ça permet de l'encoder à un autre endroit qui peut être définitif c'est ça de consolider en fait le rêve parce que si on s'imagine que c'est un souvenir qu'on vient de vivre enfin la mémoire c'est je le vois un peu comme ça c'est un petit peu des sillons donc si on fait juste si on est dans l'herbe qu'on marche qu'une fois sur l'herbe il n'y aura pas cette trace et si on marche beaucoup beaucoup de fois sur le même chemin on va créer un chemin et là il y aura le souvenir qui va être encodé du coup je le vois un peu comme ça pour les souvenirs des rêves c'est pareil si on marche une fois et qu'on ne fait plus attention le souvenir n'est pas si on marche sur ce chemin plus souvent le matin au réveil et qu'on se laisse le temps de se rappeler de son rêve ça va pouvoir augmenter le rappel de rêve et après une dernière chose c'est qu'à l'intérieur du sommeil il y a des marqueurs qui permettraient d'augmenter le rappel de rêve et c'est plutôt la durée des micro-éveils enfin la durée de l'éveil intra-sommeil donc du coup parce que pendant la nuit on fait des éveils assez courts pour ne pas s'en rappeler mais cette durée de l'éveil intra-sommeil est corrélée avec l'augmentation de la rappel des fréquences de rêve d'accord Thomas tu veux ajouter quelque chose ? oui en plus sur les mécanismes de l'oubli plus que le commentaire parce que moi au contraire je ne me souviens quasiment jamais de mes rêves sûrement parce qu'ils ne sont pas si intéressants de ça en fait mais du coup je m'intéresse au rêve des autres ça me fait un remplacement mais sur les mécanismes des rêves je pense que c'est vraiment une question extrêmement importante et pour laquelle je suis très frustré qu'on ait encore de réponses parce que il y a très certainement quelque chose de très spécial qui se passe parce que si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé lundi midi par exemple je suis sûr que la plupart des gens seraient capables de se rappeler qu'ils ont en effet mangé lundi et de quoi il n'y a pas besoin de l'avoir raconté ou de s'en mettre de s'être concentré dessus pour avoir ce type de mémoire alors le rêve ça peut être des choses extrêmement frappantes et qui disparaissent comme ça extrêmement rapidement et ce qui serait dû alors on n'a pas de réponse définitive mais ça pourrait être dû à des manques de communication en effet entre différents réservoirs de mémoire notamment les mémoires à court terme et les mémoires à long terme donc une incapacité de mettre le rêve en mémoire à long terme parce qu'il y a une déconnexion par exemple entre l'hippocampe et le cortex ça pourrait être aussi la soupe neurochimique entre guillemets dans laquelle baigne le cerveau au moment du rêve qui est peu favorable justement à cet encodage à cet encodage du rêve sur la mémoire à long terme qui pourrait elle-même en fait déterminer les dialogues entre régions cérébrales une piste que je trouve très très intéressante c'est qu'on sait que le cerveau ne s'endort pas et ne se réveille pas à l'unisson c'est un processus qui met du temps notamment parce que le cerveau humain est assez grand et donc pour passer d'un stade à l'autre il y a une certaine inertie et il est possible du coup qu'il y a certaines régions qui se réveillent qui nous permettent du coup de se réveiller de reprendre conscience et de se souvenir tiens j'ai rêvé de quelque chose mais d'autres régions cérébrales qui elles s'occupent de la mise en mémoire à long terme sont encore pas tout à fait réveillées et ça empêcherait comme ça cette mémoire à long terme mais encore une fois c'est des hypothèses de travail il y a beaucoup de groupes qui aimeraient bien juste avoir plus de moyens pour explorer ces questions mais c'est malheureusement d'accord alors justement il y a des questions sur des rêves particuliers est-ce qu'on peut avoir des rêves dans des rêves ou est-ce qu'il peut y avoir des rêves collectifs et il existe justement des banques de rêves dans lesquelles il y a des collections de milliers de rêves je crois qu'il y a Dream Bank il y a 20 000 rêves qui sont répertoriés dans cette là-dedans alors est-ce que c'est des compilations anecdotiques alors on va d'abord répondre peut-être à la question de Ayu Boudal est-ce qu'on peut avoir un rêve inclus dans un deuxième rêve et ensuite je pose à ma question alors est-ce que c'est des choses sur lesquelles il y a des choses à dire là-dessus c'est-à-dire de rêver de rêver qu'on est en train de rêver de rêver qu'on dort après ça c'est j'ai pas de données scientifiques là-dessus j'ai juste des données anecdotiques mais pendant toute ma thèse en fait je travaillais sur le rêve lucide et je voulais absolument faire des rêves lucides ça m'arrivait pas du tout et en fait ce que je faisais très souvent c'est que je racontais aux gens dans mon rêve que j'étais en train de travailler sur le rêve lucide et que j'aimerais beaucoup en faire un et ensuite dans ce rêve je me réveillais et je disais aux gens autour de moi mais c'est fou j'étais en train de rêver et je me suis pas rendu compte que j'étais en train de rêver j'ai dit aux gens autour de moi que je voulais faire des rêves lucides et sauf que j'étais encore dans un rêve à ce moment-là du coup on peut bien sûr rêver enfin en tout cas dans les anecdotes que j'ai eu rêver qu'on se réveille et que du coup qu'on s'endort et qu'on rentre dans un rêve lucide comme dans le film Inception de Laurent Simon exactement ça c'est vrai il y a un rêve dans le rêve j'ai une autre anecdote là-dessus aussi qui est pas la même mais celle d'un patient du coup rêveur lucide qui est venu au service et qui expliquait que bon parce qu'on lui a fait plein de stimulation il en parlera de stimulation enfin il en parlera plus tard mais en fait pour rester dans le rêve ce qu'il faisait c'est qu'il choisissait de se réveiller à l'intérieur du rêve pour pouvoir retourner dans le lit dans son rêve et pouvoir se réancrer au réel en repassant à une couche de rêve donc c'est vraiment Inception mais dans la vraie en tout cas de ce qu'il nous a raconté c'est une stratégie pour lui pour se réveiller un peu mais se réveiller dans un environnement de rêve encore d'accord d'accord alors je salue le CDP qui dit que depuis je note mes rêves au réveil je me souviens plus facilement des détails effectivement c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure je rappelle à tout le monde sur ceux qui arriveraient en cours de route que l'intégralité de ce stream sera visible sur Twitch pendant quelques semaines et ensuite il sera visible sur le site web de Science et Avenir donc vous pourrez évidemment revoir tout ça et s'il y a des questions auxquelles on a répondu vous pourrez revoir le stream avec toutes ces réponses là alors petite question donc je poursuis sur cette histoire de banque de rêve finalement est-ce que c'est des compilations anecdotiques est-ce que ça sert aux scientifiques est-ce qu'il y a suffisamment de rêves là-dedans pour pouvoir faire des statistiques je ne sais pas ou de la data science sur les rêves par exemple ou pas assez Thomas peut-être je pense toute information est bonne à prendre les rêves ça reste un des mystères de la science pourquoi on rêve et pourquoi pourquoi nos cerveaux passent autant de temps dans ce monde fictif donc tout est bon à prendre notamment sur quel type de rêve font les gens puisqu'on a une sorte de de distorsion étant donné que c'est aussi quelque chose de social il y a des rêves qu'on préfère ne pas raconter ou il y a des rêves qu'on pense qu'il ne vaut mieux pas les raconter donc avoir des banques de données où les gens anonymement vont raconter leurs rêves ça peut être très utile même si forcément ce sont aussi des bases de données biaisées mais grâce à l'accumulation comme ça de bases de données on peut s'intéresser aux rêves dans les différentes cultures dans les différents hommes-femmes à différents âges etc et ça permet tout à fait de faire des analyses statistiques on peut appliquer des analyses de linguistique en fait pour savoir si la structure du rêve par exemple est similaire à la structure des anecdotes que l'on raconte de choses qui ne sont pas assez éveillées ou la façon dont on raconte ou on se souvient de nos rêves est un peu différente et il y a d'ailleurs des travaux d'une équipe brésilienne notamment qui étudient ce rapport du rêve est-ce que ça ne peut pas être aussi un indicateur de troubles neurologiques ou psychiatriques la façon dont on raconte ça donc c'est bien entendu une donnée brute en elle-même qui est tout à fait intéressante en dehors de tout en justement ce rapport d'accord et alors justement ce que tu disais tout à l'heure en préparant cette émission tu disais effectivement ce qui est intéressant c'est aussi avoir l'évolution du rêve dans les âges de la vie savoir si finalement les rêves des enfants des bébés comment les rêves évoluent à mesure que l'on grandit c'est ça qui pourrait être intéressant aussi pour comprendre comment ils se forment alors là ça serait sur on s'approche de la question de la fonction des rêves il y a notamment cette hypothèse lancée par Alain Omson qui est un des pères fondateurs de la recherche moderne sur le rêve qui fait cette hypothèse qui n'est pas forcément très très bien établie empiriquement mais que le rêve serait le premier état dont on fait l'expérience au cours de notre vie fétale selon lui notre vie fétale au début commencerait par un rêve continu et quand on naît on fait énormément de sommeil paradoxal et puis c'est quelque chose qui diminue au cours de la vie notamment pas mal au cours de l'adolescence ça plateau un peu et puis ça rediminue encore au cours de la vie donc il y a cette idée que le rêve il est extrêmement important pour le développement du cerveau et c'est du coup très intéressant de savoir du coup ce dont rêvent les enfants mais là c'est compliqué de savoir ce dont rêvent les enfants surtout quand c'est des enfants qui ne savent pas parler ou qui parlent par le mal vous pouvez demander à un enfant de 3-4 ans ce qu'il a fait pendant la journée et vous aurez un récit de sa journée qui est très différent du récit que ferait un adulte donc si les enfants ont des différences pour raconter le passé sur la vie éveillée vous pouvez imaginer qu'ils ont les mêmes dans la vie endormie donc c'est très difficile comme ça de savoir exactement comment ils rêvent mais on pourrait trouver des moyens d'améliorer ça pour essayer de répondre à cette question si oui ou non on pourrait établir ce lien entre rêve et développement développement de certaines capacités cognitives l'engagement d'accord bonjour Aura Naro et donc je salue aussi Niral Topdeck pour lui dire qu'effectivement cette question on l'a répondu tout à l'heure et qu'il pourra retrouver ça sur le stream en regardant sur le site de Sens et Avenir et donc il y a une question qui a été posée qui rejoint un petit peu ça tu dis que les enfants effectivement on ne peut pas savoir ceux qui ne parlent pas ou qui parlent à peine c'est compliqué et donc la question c'est évidemment qui des animaux est-ce que finalement le rêve est le propre de l'homme ou est-ce que les animaux rêvent et donc là peut-être on peut montrer de manière alors peut-être on commence par le chat ou peut-être est-ce que Pélantin tu peux nous montrer le chat donc ça c'est des c'est quelque chose d'assez ancien c'est ça oui alors c'est une expérience réalisée c'est un chat c'est qui en a supprimé en fait la partie du cerveau qui contrôle la paralysie musculaire pendant le rêve donc normalement les chats comme nous quand ils dorment ils n'ont pas de ils n'ont pas de contrôle musculaire et là on est venu faire cette lésion c'est des expériences on faisait beaucoup d'expériences sur le chat dans les années 60-70 parce qu'ils rêvent beaucoup enfin ils font beaucoup de sommeil paradoxal et donc ça c'est un chat qui est en sommeil paradoxal mais qui du coup est capable d'exécuter les mouvements générés par son cortex moteur par son cerveau pendant le sommeil paradoxal et ce qu'on peut voir c'est que c'est des séquences de mouvements qui n'ont pas forcément un grand rapport avec l'autre donc il va passer de marcher à essayer d'attraper quelque chose à se lécher mais quand même des séquences cohérentes qui pourraient s'apparenter à ce à quoi on peut rêver on va rentrer dans une pièce faire un truc puis le rêve va passer à une autre séquence et ainsi de suite ça pourrait être un exemple de rêve chez l'animal et donc l'autre exemple qui était assez clair c'était celui de la pieuvre également alors là du coup on ne la voit pas rêver on la voit changer de couleur donc ça c'est assez elle change de couleur en fonction de tes émotions si je ne dis pas de bêtises et c'est ça qui est assez fou c'est que du coup c'est comme si on pouvait voir en direct son changement d'émotion en fait pendant pendant son rêve c'est une hypothèse bien sûr on ne peut pas savoir quoi rêve c'est le pieuvre même si on aimerait beaucoup émotion oui c'est compliqué parce qu'en effet c'est difficile d'inférer ce genre de fonctions cognitives pour le monde même si on les infère quand même chez les autres humains donc pourquoi pas chez les éléments le poule c'est assez intéressant parce qu'il change de couleur en fonction normalement de son environnement immédiat ou du contexte en effet s'il est attaqué ou pas or là il n'y a rien il est tranquille immobile il n'y a rien qui change et pourtant il change de couleur donc on peut se dire que peut-être qu'en fait il y a un changement mais dans sa vie mentale ce qui serait très intéressant parce que c'est le poule c'est une organisation cérébrale qui est complètement différente de la nôtre ce sont huit cerveaux au lieu d'un seul qui vivent comme ça dans une sorte de société très rapprochée ce qui pourrait vouloir dire que le rêve est quelque chose dont un cerveau aurait besoin quelle que soit sa composition donc même des cerveaux très différents des autres auraient besoin de rêver et qui sait peut-être si on veut faire des machines intelligentes peut-être elles auraient aussi besoin de rêver peut-être que c'est vraiment une composante extrêmement importante d'un organisme intelligent et alors justement question de Laurent Simon qui repose encore des questions super il pose plusieurs questions c'est chouette et la partie du cerveau qui inime nos mouvements durant le rêve donc est-ce que parce que du coup pendant le sommet paradoxal on est d'accord qu'on ne peut pas bouger enfin sauf pour le chat on l'a vu qu'on avait modifié son cerveau mais en principe on ne bouge pas pendant le sommet paradoxal c'est bien ça ? c'est ça d'accord c'est dans le pince je fais beaucoup dedans c'est les noyaux t'as pas de chercher Thomas ? c'est la poche c'est sous-corticale en tout cas et on ne va pas supprimer cette partie chez l'homme mais quand il y a une lésion quand il y a une dégradation des neurones qui sont dans cette partie là spécifiquement dans le trouble du sommeil paradoxal chez l'homme on va retrouver des comportements scéniques aussi chez l'homme donc du coup on voit que cette partie est impliquée dans la levée ou la présence de l'atomie les noyaux du raffé dit M'rartruz BZH est-ce que c'est ça les noyaux du raffé au niveau du pont ? peut-être oui c'est au niveau du pont si ça bat et dans le live on va le savoir voilà alors justement justement tu faisais mention de ces gens qui ont cette pathologie et peut-être Valentin tu peux montrer ces gens qui sont en plein sommeil paradoxal donc qui sont en principe en train de rêver et qui n'ont pas cette paralysie et qui du coup se mettent à bouger de manière extrêmement étonnante donc ça c'est donc voilà donc ça relance ça donc ça ce sont des expériences qui ont été faites dans des laboratoires au institut du sommeil c'est ça la pétrière Emma je crois que c'est oui c'est à la personne dans cette chambre d'accord ouais et du coup là il est voilà donc effectivement on le voit bouger c'est assez impressionnant et donc là même si on n'y croit pas c'est ce monsieur en train de dormir et les ondes de son cerveau sont représentatives d'un état de sommeil de sommeil d'accord et s'il n'y a pas d'éveil visible sur son EG du scalp du coup vraiment il est en train de dormir et pourtant il fait des comportements très sénés est-ce que les somnambules c'est pour ça demande Laurent Simon toujours les somnambules c'est pas la même chose les somnambules c'est des comportements qui arrivent plutôt en sommeilant donc c'est pas une levée de la tonie chez eux parce qu'en sommeilant on est un peu moins on est un peu moins paralysé qu'en sommeil paradoxal il y a moins de tonus en sommeilant mais il est annulé en sommeil paradoxal et donc pendant le sommeilant en fait on va avoir des éveils dissociés et donc là en fait ça va être dans un cerveau endormi une partie ou quelques parties du cerveau qui se réveillent et donc ils vont pouvoir faire des comportements donc c'est pas la même chose d'accord et effectivement j'imagine que ces gens là doivent être extrêmement fatigués parce que s'ils se bougent toute la nuit toute la nuit ils mettent en scène ce qui se passe dans leur tête mais ils sont pas plus fatigués parce que peut-être qu'ils vont brûler plus de calories la nuit mais c'est pas non plus c'est pas non plus assez pour qu'ils se sentent fatigués et surtout on n'a pas tout le temps des comportements scéniques comme ça et c'est quelques patients qui sont très remarquables et donc on va garder ces vidéos pour pouvoir montrer jusqu'où ça peut aller mais en fait souvent on va voir c'est plutôt des mentes qui partent ou des choses assez courtes très souvent aussi plutôt le visage on va voir bouger le visage d'accord c'est un modèle d'étude des émotions qui est utilisé dans le service aussi donc et l'autre exemple qu'on avait c'était celui du sarrasin qui est un peu du même type Valentin comme ça c'est ça et j'en profite pour vous dire que ces patients ont été très utiles parce qu'en fait donc c'est des personnes qui comme vous le dites vivent leurs rêves et mais sauf que ce monsieur là faisait partie d'une cohorte en fait de patients qui rapportaient ne jamais avoir rêvé et donc on s'est dit ok peut-être que ces patients ne rêvent jamais on va quand même observer leur sommeil et voir si effectivement ils ne font pas de mouvements scéniques parce que s'il n'y a pas de rêve du coup ils ne devraient pas avoir de comportement visible et en fait on s'est retrouvés avec cette vidéo qui est assez je laisse le suspense donc voilà donc du coup il a raconté et donc du coup ça montre quand même que qu'il se passe quelque chose à ce moment là et que même s'il ne s'en rappelle pas et alors qu'est-ce qu'il a raconté en l'occurrence non bah oui parce que si c'est un monsieur dont on sait le reste parce qu'il est en train de se battre avec des sarrasins donc c'était peut-être pas celui de la cohorte des d'accord en tout cas il y a une étude similaire qui a été faite avec ces patients là qui ont permis d'observer des rêves chez des personnes qui disent ne jamais rêver et celui-là il se rappelait qu'il s'était battu et que justement on voit qu'il interagit en fait avec son environnement parce qu'il a pris une épée pour se battre avec des sarrasins qui attaquaient en utilisant ce qu'il avait sous la main dans les réalités très bien alors là on va revenir peut-être effectivement au rapport avec la conscience donc ce que vous disiez tout à l'heure tous les deux c'est qu'il y a eu cette première association entre d'une part rêve somme et paradoxe à les rêves qui a ensuite été revu et du coup il y a une sorte de nouvelle signature neuronale du rêve qui a été établie donc ça c'est des travaux de Francesca Siclari à Lausanne je crois qui a fait beaucoup de choses là-dessus peut-être Thomas tu peux en dire un mot oui oui donc c'est des travaux qu'elle a commencé dans le laboratoire du vieux autonomie à l'université du Wisconsin qui est un des plus grands centres de recherche fondamentale sur le sommeil et qui s'intéresse aussi à la conscience il y a quelques centres au monde comme ça qui ont vraiment cette double concentration sur les thématiques du sommeil et de la conscience il y en a combien de centres comme ça dans le monde qui font à la fois sommeil et conscience il n'y en a pas beaucoup après je ne sais pas si à la pitié salle de détrière on peut se considérer dans le groupe puisque c'est une thématique voilà c'est une thématique qu'Emma a beaucoup insisté pour apporter au laboratoire et que j'espère aussi continuer parce que moi j'y suis depuis depuis février mais on va dire sur la science du rêve il y a une constellation de peut-être entre 20 et 30 laboratoires qui ont soit ils travaillent uniquement sur la question des rêves soit sur rêve et sommeil ou rêve et conscience mais ça reste un petit domaine et je suis toujours surpris que le domaine soit si petit quand on voit l'importance culturelle et ça c'est notre question et donc oui ils ont d'abord essayé de comprendre en fait dans quelle partie du sommeil on rêvait dans quel stade de sommeil on rêvait donc ils ont réveillé des gens à intervalles anéatoires pour leur demander ce qu'ils avaient dans la tête et ils se sont rendus compte d'une part qu'il y avait différentes expériences de rêves c'était assez varié puis on peut avoir des rêves qui sont assez fixes ou des rêves qui sont dynamiques avec un scénario on peut aussi avoir ce qu'on appelle des rêves blancs où on va si on est réveillé on va pouvoir dire qu'on était conscient mais sans contenu précis donc des états qui pourraient s'approcher un peu de ce qu'on essaye d'atteindre à travers la méditation donc des états de conscience sans contenu et après ils ont essayé de voir pour tous les états où les gens déclaraient être conscients si on pouvait voir à travers l'activité cérébrale juste avant si on pouvait prédire en fait si le sujet allait dire ou non être conscient et ce qu'ils ont vu ça serait que c'est pas nécessairement le fait d'être en sommeil paradoxal ou non mais que l'on soit en sommeil paradoxal ou non c'est une diminution de ces ondes lentes dont on parlait avant et qui sont associées au sommeil en général non rêvé cette diminution des ondes lentes de façon locale dans le cerveau donc plus ou moins ici vers l'arrière de la tête semble assez prédictive de si les individus rêvent ou non et on peut aller plus loin en fait puisque cette zone là elle va prédire la présence de rêve ou non mais on peut aussi prédire éventuellement les contenus donc on peut voir que quand ces ondes lentes diminuent dans les régions cérébrales qui sont impliquées par exemple dans les mouvements les gens ont plutôt tendance à rapporter en effet rêvés de mouvement quand c'est associé à des aires cérébrales visuelles qui sont spécialisées dans le traitement des visages on a aussi de plus forte probabilité que les gens rapportent rêvés des visages donc on s'approche un peu petit à petit d'une sorte de décodeur de rêve qui passerait par des mesures locales de la profondeur de sommeil donc moins la profondeur de sommeil serait grande localement plus cette région cérébrale éventuellement serait un peu plus réveillée et du coup capable de générer une représentation consciente qui formerait du coup le rêve alors qu'auparavant effectivement on pensait que c'était tout le cerveau qui était impliqué dans le rêve et là la différence c'est que là on pense que ce sont plutôt des petites zones du cerveau donc plutôt à l'arrière c'est ça le postérieur après tout dépend de ce qu'on appelle le rêve aussi c'est à dire que ici c'est une image un peu fixe un peu comme regarder des photos de rêve entre guillemets donc on interrompt le rêve on demande aux gens ce qu'ils avaient en tête juste avant et c'est peut-être pour ça qu'on a cette vision un peu locale du coup et peut-être que des rêves beaucoup plus scénarisés pardon scénarisés 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 des rêves scénarisés donc qui ont un temps prolongé très probablement du coup vont nécessiter une participation plus importante donc de plus de régions cérébrales et plus longtemps dans le temps et donc on peut le voir sûrement comme une sorte de spectre en fait on a des rêves qui vont du très simple au très compliqué et en fonction de leur complexité on va avoir du coup des corrélats neuronaux qui vont être eux-mêmes simples ou compliqués donc l'association comme le dit le remarque Ragordo l'association sommeil, rêve et rêve est obsolète ça c'est c'est quelque chose qui est à peu près clair maintenant je pense que c'est plutôt l'association conscience-rême qui serait obsolète c'est-à-dire on peut être conscient dans beaucoup d'instants du sommeil non-rême ou du sommeil en rente le rêve tout dépend encore une fois de ce qu'on définit par rêve si on définit le rêve par ses rêves scénarisés avec des durées tout ça ils sont quand même très très prédominants en sommeil par d'autres salles d'accord alors on fait un petit pas de côté avec une question encore une question de Laurent Simon quel a été votre cursus donc là on va vous raconter un peu votre vie pour arriver à être docteur en rêve c'est 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 bon alors Emma tu veux raconter ton cursus du coup alors du coup moi j'ai j'ai fait une double licence de sciences et de philosophie parce que j'étais un cursus qui était proposé à Paris et donc c'était un cursus où vraiment on faisait soit des sciences soit enfin on choisissait la science qu'on voulait donc moi je fais de biologie et il y avait de la philosophie enfin une fois de la philosophie ensuite et après j'ai fait le code master donc c'est un master de sciences cognitives qui est à Paris Thomas non t'as fait le dual master oui non moi j'ai fait le code master un million c'est à l'ONS pardon moi j'ai fait le code master qui est à ma science de sciences cognitives à l'ONS donc il y en a plusieurs en France c'est ma science de sciences cognitives et en fait pendant mon master je ne trouvais pas mon sujet je ne trouvais pas le sujet qui allait faire que j'allais faire une thèse et par ailleurs depuis toute petite j'ai toujours embêté mes parents avec raconter mes rêves j'ai toujours trouvé ça fascinant et en fait j'ai lu le livre d'Isabelle Arnuff qui est une fenêtre sur les rêves et en fait j'ai vu qu'on pouvait vraiment faire de la science des rêves donc j'ai envoyé un mail en lui disant j'adorais votre livre si vous avez une place en thèse est-ce que c'est possible et elle m'a dit oui et du coup on a commencé cette grande aventure au fond on peut y arriver en les sciences cognitives je trouve que c'est une bonne manière d'arriver aux rêves parce qu'on voit à la fois les neurosciences pour essayer de comprendre un petit peu si on veut étudier vraiment les chorélas du rêve mais aussi de la psychologie qui permettent les sentiers aussi une façon d'aborder les rêves qui est un peu différente mais qui est aussi un point de vue intéressant et Thomas toi donc tu as suivi un curfus semblable alors moi j'ai d'abord commencé comme biologiste parce que je m'ai toujours intéressé aux vivants et j'avais deux intérêts en biologie l'écologie et notamment l'écologie des systèmes complexes et les neurosciences donc la complexité m'intéresse je pense la conclusion du truc et je suis parti du côté des neurosciences notamment parce que en France et à Paris on a énormément de chercheurs qui étudient la cognition et je me suis beaucoup intéressé à la conscience donc comment voilà comment notre cerveau ferait de la conscience qu'est-ce qui se passe quand on se réveille pour qu'on passe du néant souvent à la conscience et quand je cherchais des laboratoires pour faire des stages on m'a conseillé ce laboratoire donc du autonomie à l'université du Wisconsin qui travaillait sur la conscience et le sommeil j'avais pas d'intérêt spécial pour le sommeil avant mais quand je suis arrivé ils m'ont dit bon tu vas travailler sur le sommeil et je me suis découvert petit à petit une passion alors à chaque fois que j'essaye de faire autre chose que le sommeil on m'a ramené il faut y avoir une sorte le destin voilà c'est exactement c'est le destin et c'est pour ceux qui s'intéressent dans le chat à ce genre de parcours de toute façon je pense que mon adresse mail ou mon contact est trouvable sur internet ou via toute heure je serais tout à fait ravi d'en discuter hors ligne mais voilà c'est vraiment un bon moment pour s'intéresser à ce genre de questions parce qu'il y a de plus en plus de laboratoires qui travaillent sur la question c'est un sujet qui a aussi gagné en respectabilité entre dix ans donc on arrive à convaincre aussi les organismes de financement notamment de nous faire confiance que c'est de la science c'est de la belle science et qu'il y a plein de questions importantes à découvrir qui ne sont pas forcément fondamentales qui sont aussi parfois très pratiques très cliniques donc voilà il ne faut pas hésiter à contacter les gens qui travaillent sur la question parce que c'est vraiment un moment je dirais peut-être idéal il y a plein de questions auxquelles on n'a pas encore de réponses et en même temps on commence à avoir de plus en plus de moyens pour les étudier oui c'est ce que j'allais dire c'est que là on a des moyens alors effectivement c'est cette science de la conscience qui est le sujet du principal du dossier du trimestrier de la recherche c'est quelque chose qui n'existait pas il y a dix ans ou vingt ans c'était une question plus philosophique que scientifique et aujourd'hui on a des moyens techniques pour explorer ce qui se passe un peu dans le cerveau alors justement ces moyens c'est quoi c'est le EG il y a des choses un peu plus subtiles voilà oui vas-y accéder en direct à ce qu'a le rêveur dans la tête en fait on est confronté au biais de rappel donc déjà d'arriver à réveiller la personne au bon moment et surtout quand on réveille on peut perdre les rêves et en plus quand on raconte quand on traduit on ne va pas pouvoir traduire les bonnes choses et en fait ce qui est un peu compliqué souvent pour étudier le rêve en fait c'est comme si on disait je voudrais étudier ce qui se passe dans la tête à l'éveil il peut se passer tellement de choses différentes que trouver une signature neurale du rêve pour tout ce qui se passe dans la tête c'est très compliqué et en fait quand on en a mis on sort aussi à ça c'est notre petite étude on n'arrive pas assez à le contrôler et donc même si les techniques avancent de plus en plus on va toujours avoir ces difficultés à capturer le rêve donc c'est pour ça qu'il y a vraiment plein de choses à faire il y a une méthode à trouver c'est ça qui est très qui est très excitant sur la recherche sur le rêve c'est que non seulement oui on essaie d'avancer pour comprendre comment fonctionne notre cerveau et comment fonctionnent les correlates de notre rêve mais aussi il faut trouver des méthodes pour y accéder et c'est ça qui est très excitant en recherche c'est de trouver des moyens d'être malin pour arriver à accéder à ce à quoi on veut accéder alors justement un de ces moyens d'être malin c'est ce qu'on appelle les rêveurs lucides c'est quelque chose qui est apparu je fais remarquer à tout le monde que Valentin merci il a mis sur le chat les comptes twitter de Thomas et d'Emma et donc on peut passer à ces rêveurs lucides alors qu'est-ce que c'est que ces rêveurs lucides c'est des rêveurs qui savent qu'ils rêvent c'est ça ? c'est ça et comment on a su que ça existait parce que c'est quand même ça l'histoire du rêve lucide c'est un peu l'histoire du rêve c'est qu'au début on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose donc un rêve lucide pour la définition c'est juste un rêve dans lequel on sait qu'on est en train de rêver donc au début c'était pas du tout étudié comme un objet scientifique déjà que le rêve c'était quelque chose qui était très difficile d'accepter dans la communauté scientifique c'était pas un sujet sérieux alors le rêve lucide ça se paraissait très farfel et du coup en fait c'est Stéphane Laberge qui a commencé à ramener ce sujet du côté des sciences et il s'est dit ok il faut absolument que je prouve que ça ça peut exister et donc il s'est dit comment on peut faire et il a regardé quelque chose qui se passe en sommeil paradoxal c'est les yeux qui bougent et il s'est dit peut-être que si j'arrive pendant mon rêve à contrôler mon regard et à regarder de droite à gauche dans la scène de mon rêve je vais pouvoir avoir un marqueur de ce rêve lucide et signaler à l'extérieur que je suis en train de rêver donc c'est ce qu'il a fait il a essayé des capteurs lui-même autour des yeux et quand il a été lucide pendant son sommeil paradoxal du coup il a balayé la scène de droite à gauche et ça on a pu le retrouver sur les capteurs donc en fait il a été le premier marqueur que le rêve lucide existe et en plus de ça non seulement ça prouve que le rêve lucide existe mais ça donne ça a été une ouverture du champ des rêves on avait enfin un marqueur temporel de la survenue d'un rêve dans le sommeil paradoxal d'accord et donc du coup d'où l'idée que vous avez eue cette fameuse manip cette fameuse expérience sur laquelle vous avez publié récemment est-ce qu'on pouvait raconter cette expérience la genèse de cette expérience c'était suite à ça que vous vous êtes dit qu'on pouvait communiquer avec les rêveurs c'est ça en fait ce qu'on voyait beaucoup dans la littérature c'était ce marqueur donc fabuleux qui servait à comprendre le rêve donc il y a plein d'expériences qui étaient faites par exemple on s'est demandé combien de temps ça prend de marcher 10 secondes dans un rêve de compter 10 secondes dans un rêve et de faire un enchaînement de gymnastique de 10 secondes dans un rêve pour voir si le fait juste de compter ou de faire une activité physique ou de faire une activité complexe pouvait élargir le temps du rêve donc il y avait un marqueur au début et à la fin du rêve donc là c'était des expériences qui étaient programmées avec les rêveurs le signe où on leur disait quand vous arrivez dans votre rêve faites le signe de droite à gauche dans votre rêve faites l'action qu'on vous demande et refaites-la et donc ça permettait d'accéder au rêve mais encore on n'avait pas vu de double communication dans le sens où l'expérimentateur à l'extérieur allait envoyer quelque chose et on attendait une réponse du dormeur ça c'était une chose qui n'avait pas encore été fait en tout cas ça a été fait on a découvert après que ça avait été fait il y a longtemps comme absolument tout ce qu'on essayait de faire en chant comme il l'a déjà fait avant dans un papier obscur mais voilà donc c'était cette volonté de faire une double communication et donc avec un patient qui était narcoleptique donc la narcoleptie c'est une pathologie aussi de l'hypersomnolence qui est en fait un problème chez ces patients de la dissociation entre le sommeil paradoxal et l'éveil ils tombent facilement en sommeil paradoxal pendant leur journée et en fait ces patients-là ont un accès particulier au sommeil paradoxal et un peu plus à leur rêve en fait c'est parce qu'ils vont tomber directement en sommeil paradoxal ils vont un peu garder la conscience qu'ils avaient à l'éveil et vont pouvoir en fait directement rêver dans leurs rêves et le contrôler donc c'est des meilleurs rêveurs lucides que la population normale et donc il y avait un patient du service qui avait des habiletés fabuleuses donc il faisait énormément de rêves lucides et il avait un contrôle absolu sur tous ces scénarios de rêves qui s'étaient développés en monde dans lequel il était un super héros où il pouvait il n'avait pas de pouvoir donc il contrôlait et on peut dire qu'il contrôlait ses rêves c'est ça il y avait une influence là c'était un niveau de contrôle qui est rarement observé quand même c'est ce qu'on appelle notre champion du rêve c'est ce qu'on appelle les experts du rêve lucide et alors la question qui avait une question tout à l'heure est-ce qu'on peut influencer ses rêves et est-ce qu'on peut finalement s'entraîner à être rêveur lucide c'est quelque chose qui s'entraîne ça ou oui on peut s'entraîner mais j'ai jamais eu connaissance de personnes qui arrivent à s'entraîner au point d'arriver à ce que ce patient-là pouvait faire en fait je pense qu'il faut quand même avoir un accès et une conscience telle de ses rêves et une habitude de le faire beaucoup pour pouvoir arriver à ce niveau de contrôle mais par contre il y a des sujets simples qui sont pas d'un collectif qui ont aussi des rêves lucides en s'entraînant un petit peu donc pour en avoir quelques fois et après oui ça se travaille d'essayer de les contrôler mais ça prend du temps et c'est pas simple c'est pas simple donc vous aviez ce patient idéal si je puis dire ce champion c'est ça oui et du coup en fait il nous disait souvent que pendant ces siestes en fait il entendait encore l'extérieur il arrivait encore à suivre les conversations donc on s'est dit bon il arrive à contrôler ses rêves il entend l'extérieur on va essayer de mettre ses deux habilités ensemble on va essayer de double communiquer avec lui donc c'était vraiment un pilote c'était au début de ma thèse donc on lui a mis des capteurs et on lui a dit bon on va tenter plein de trucs et donc là tout ce qu'on pouvait penser toutes les expériences qu'on pouvait faire on est essayé donc on lui a tapoté sur le dos de la main on lui a parlé directement simplement on lui a demandé est-ce que tu nous entends et pardon on attendait qu'il soit endormi bien sûr et qu'il nous passe le signal qu'il était lucide pour pouvoir commencer à communiquer avec lui on s'assurait quand même qu'il était en train de dormir et en fait on avait convenu d'un code avec lui lui-même nous avait dit que faire le code de droite à gauche était éveillant parce qu'en fait il fallait qu'il balaye de droite à gauche sa scène et même là si on fait dans la réalité c'est un peu compliqué de vraiment balayer sa scène de droite à gauche ça nous sort un peu de l'instant présent et donc on a essayé d'autres muscles et donc on lui a demandé de contracter ses sourcils donc c'était plusieurs fois pour répondre non par exemple il avait contracter ses sourcils pour dire oui des petits sourires comme ça donc il a mis l'électrode sur le sourire l'électrode sur le front et donc en fait il avait pour objectif de nous répondre quand il nous entendait donc il a posé la question est-ce que tu nous entends et là on voit deux petits sourires et après on lui dit est-ce que tu parles espagnol un temps et on voit un non et au réveil il nous a rapporté qu'il s'est questionné sur son niveau d'espagnol en disant est-ce que je suis assez bon pour répondre oui et il a fini par dire non d'accord et donc ça c'est c'est extraordinaire comme j'imagine vous étiez tout excité de cette expérience ah oui parce qu'on nous a entendus de l'autre bout du service faire la danse de la joie dans la salle de lecture et en plus c'était en direct du coup on voyait vraiment ouais ouais ça a duré donc pendant combien de temps en fait ça a duré cette expérience on lui a fait quatre sessions il y en a deux qui ont fonctionné d'accord et du coup l'expérience en elle-même on essayait pendant une vingtaine de minutes de faire l'expérience donc des fois il se réveillait il fallait qu'il se rendorme des fois il n'arrivait pas à attendre un sommeil paradoxal d'accord des fois nos sons qui n'étaient pas très bien contrôlés il le réveillait on lui avait mis un bip et j'avais tapé le matin alarme sur mon téléphone on était vraiment le moyen de la débrouille et du coup ça l'avait réveillé par exemple mais bon après on a fait cette expérience beaucoup plus contrôlée beaucoup plus réfléchie c'était le prémis dans le labo du sommeil d'Elisabeth Arnulf c'est ça avec Delphine Ouziette Delphine Ouziette et Elisabeth Arnulf et alors quand j'ai entendu cette histoire vous vous êtes aperçu qu'il y avait d'autres personnes dans le monde qui faisaient le même type d'expérience en même temps c'est assez extraordinaire ça veut dire que quand les choses sont mûres en science les pommes tombent de partout et quand vous vous êtes aperçu qu'il y avait des gens dans le monde qui faisaient un peu la même chose qui faisaient ça mais en fait c'est Delphine Ouziette qui avait fait son postdoc avec Ken Paller qui est une autre équipe avec laquelle on l'a fait et en fait elle savait très bien qu'il y avait et qu'ils étaient sur un petit peu ce sujet des rêveurs lucides et donc du coup ils se sont dus à un congrès et ils ont discuté de ça et là ils se sont dit on fait la même chose et après on s'est rendu compte qu'encore une autre équipe faisait la même chose l'équipe de Martin Dressler aux Pays-Bas et qu'il y avait aussi une thèse qui avait été publiée là-dessus par un Allemand qui s'appelle Chris c'est pas très grave et donc voilà donc quatre équipes et on s'est dit et bien on a les mêmes résultats au lieu de se tirer dans les pattes et essayer d'être le premier à publier on va faire une collaboration en termes final donc on a publié toutes nos études de cas ensemble donc ça a été un vrai challenge parce qu'on a dû avoir les mêmes sites d'analyse pour toutes nos données on s'est retrouvés avec des on avait 1400 slides avec des bouts de 30 secondes de sommeil analysé ça a été pas une partie de plaisir mais bon le jeu en vaut la chandelle et aujourd'hui on a une belle publication tous ensemble mais en plus c'est un beau message parce que ça montre qu'en science quand on s'allie on est plus fort c'est ce que j'allais dire parce que c'est vrai que vous auriez pu vous dire c'est le cas on va être le premier à publier et donc voilà donc là vous avez une très grosse publication dans Current Biology et donc ça représente en tout ces six personnes je crois six réperlucides avec lesquels il y a eu des échanges avec lesquels oui ça a marché parce qu'il y a eu plus de sujets qui ont été enfin nous on en a eu qu'un parce qu'il était enfin il était extraordinairement doué donc du coup on avait besoin que d'une personne eux ont passé un peu plus de personnes pour avoir des réperlucides en laboratoire ce qui est très très compliqué chez les sujets sains parce qu'il y a le challenge de dormir en laboratoire c'est très très compliqué et en plus d'avoir un réperlucide qui est en fait de même pas non pas c'est assez exceptionnel qu'eux aussi on ait eu et ça a bien marché pour eux aussi qu'est-ce que ça t'inspire Thomas ce type de manip c'est quelque chose j'imagine ça en fait ça ouvre plein de possibilités puisque ça permet de faire des expériences dans le rêve et d'avoir une réponse en direct non ambigüe puisque c'est des réponses motrices donc il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que l'individu a bien compris ce qu'on lui dit ce qu'on lui a joué comme son et est capable de répondre en retour et donc ça vous apporte à plein de possibilités et il y a plein de questions auxquelles on pourrait on pourrait essayer de répondre grâce à ces interactions mais l'idée en fait de présenter des stimuli pendant le rêve et de voir comment le dormeur réagit était déjà un peu présente dans la littérature où on prenait des marqueurs qui sont des marqueurs de réponse donc pas des réponses effectives puisque les gens ne répondent pas mais des signes cérébraux qu'ils sont capables de répondre et du coup c'est des approches qui peuvent aussi se faire en dehors de toute l'utilité en fait je pense que s'il y a plusieurs laboratoires qui se sont intéressés à ces questions c'est qu'il y a eu une remise en question précédente de cette notion qu'on est isolé de l'environnement pendant qu'on dort en fait il y a eu deux remises en question la remise en question qu'on avait un sommeil qui était binaire alors soit on dort soit on ne dort pas soit on rêve soit on rêve pas en fait c'est beaucoup plus complexe que ça et la remise en question comme ça de cette isolation du dormeur en fait les dormeurs souvent ont accès à ce qui se passe dans leur environnement et du coup sont potentiellement capables de traiter cette information et éventuellement d'y répondre et avec les rêveurs lucides on a cette capacité de bien vérifier ces hypothèses et de demander au sujet de faire des expériences d'être à la fois sujet et acteur de leur propre expérience il y a une étude que je trouve très intéressante par exemple de Benjamin Burns et Stephen Laberge donc ils sont deux grands chercheurs du rêve lucide qui ont essayé de répondre à la question est-ce que le rêve est plus comme de l'imagination ou comme de la perception puisqu'il y a toujours cette question dans le rêve est-ce que le rêve c'est regarder un film ou jouer un film et donc eux ils ont demandé quelque chose de très simple toujours à des rêveurs lucides où ils leur ont demandé en fait d'imaginer à l'éveil donc soit de regarder à l'éveil un rond comme ça qui fait un cercle donc quand on a une cible visuelle comme ça qui fait un cercle on est capable en fait de suivre de façon très très continue le cercle donc on a des mouvements comme ça qui vont vraiment être très fluides si vous fermez les yeux et que vous imaginez un cercle qui bouge en fait vous êtes incapables de faire des mouvements comme ça fluides vous allez faire des séries en fait de sauts parce que n'ayant pas de cible visuelle en fait vous êtes incapables de reproduire ce mouvement circulaire avec l'œil et ce qu'ils ont demandé c'est tout simplement à des rêveurs de lucide d'essayer de faire la même chose d'imaginer dans leur rêve lucide un cercle qui bouge et d'essayer de le suivre avec leurs yeux l'idée étant de savoir si du coup ça allait ressembler à ce qu'on peut observer à l'éveil quand on a une cible visuelle réelle devant les yeux ou si ça allait ressembler à un individu éveillé qui imagine une cible visuelle et ce qu'ils ont pu montrer en fait c'est que ça ressemble plus à la perception visuelle que à l'imagination donc le rêve s'il a ce côté immersif c'est qu'il a vraiment toutes les caractéristiques de l'hallucination plus que de l'imagination et de la réveillée donc de penser à des trucs dans notre tête donc c'est des petites expériences simples mais qui permettent de répondre à des questions assez fondamentales sur la nature du rêve alors justement Anaïs on live demande si elle a fait des rêves du suicide elle dit j'ai conscience d'être dans un rêve et j'ai pu modifier mon entourage par contre c'est un cauchemar je dois me battre pour en sortir et ça marche pas toujours est-ce que c'est ce qu'on appelle un rêve du suicide ça c'est du coup Emma oui par définition en fait n'importe quel rêve n'importe quel rêve qui est conscient dans lequel on sait qu'on est en train de rêver est un rêve du suicide mais c'est vrai que ça m'a toujours questionné les cauchemars en fait les cauchemars du suicide les sujets en général n'arrivent pas à en sortir ou les difficultés à se dire c'est qu'un rêve même s'ils sont conscients d'être dans un rêve c'est quand même une menace et j'ai pas l'explication scientifique mais je me l'explique un peu comme ça en disant que il y a les émotions l'adrénaline qui prend le dessus et du coup on n'arrive pas à prendre des décisions rationnelles et c'est pour ça qu'on a du mal à sortir de ce rêve-ci mais même un rêve lucide c'est pas forcément on n'arrive pas forcément à s'en réveiller parce qu'on sait qu'on est en train de rêver qu'on a tout le contrôle en fait donc peut-être que c'est un manque de contrôle aussi sur les éléments et qu'on peut essayer de justement essayer de prendre le contrôle un peu plus mais aussi sinon pour les cauchemars les cauchemars récurrents il y a un mathieu qui marche très bien c'est d'écrire le cauchemar qui arrive souvent et d'en changer la fin donc on écrit l'histoire comme ça de son rêve est au cauchemar et on se dit j'aimerais que ça finisse comme ça et ça marche très bien apparemment d'accord c'est ce qui est conseillé par les médecins du sommet et de notre service d'accord donc voilà mais la différence fondamentale entre rêve agréable et cauchemar c'est effectivement que dans le cauchemar tu dirais qu'il y a peut-être dans la vie il y a physio-jégiquement oui c'est un mauvais rêve après il faut faire attention un cauchemar normalement c'est un rêve un mauvais rêve dont on se réveille alors qu'en fait ce qu'on appelle souvent cauchemar c'est plutôt des mauvais rêves c'est un rêve avec une balance négative d'accord un cauchemar c'est vraiment quelque chose qui nous sort du sommet d'accord alors justement est-ce que dans des cas un peu particuliers quid des aveugles est-ce que les aveugles rêvent par exemple est-ce qu'on sait ça et du coup parce qu'il y a évidemment une différence entre les aveugles de naissance qui n'ont jamais vu et les gens qui sont d'une aveugle est-ce qu'on a étudié ce genre de choses Thomas peut-être oui oui tout à fait pour l'instant on n'a pas trouvé de personnes qui ne rêvent pas si on les réveille au bon moment de la nuit donc il y a plein de gens qui ne se souviennent pas de leurs rêves mais si on réveille quelqu'un en souverain paradoxal on arrive à avoir des rapports de rêve même chez les gens qui sont déclarés ne jamais avoir rêvé de leur vie et sur la question des aveugles certains aveugles ou même des aveugles de naissance peuvent rapporter des rêves visuels alors moi ça me rend toujours un peu perplexe puisque c'est difficile d'imaginer comment un aveugle de naissance peut avoir des rêves visuels mais c'est vrai que même dans la cécité dès la naissance il peut y avoir aussi des sensibilités à la lumière enfin c'est aussi quelque chose d'extrêmement complexe la cécité donc il y a éventuellement on peut avoir des cas de rêves visuels chez des aveugles on sait aussi que ces mouvements oculaires dont on parlait au début et qui pourraient avoir une fonction visuelle sont présents même chez des animaux qui n'ont pas de qui sont aveugles type la la taupe par exemple donc c'est le rêve je pense il faut le voir comme une activation du cortex qui vient de l'intérieur plutôt que de l'extérieur et donc tout dépend un peu de la de la raison pour laquelle par exemple une personne est aveugle si une personne est aveugle parce qu'elle a un cortex visuel qui fonctionne mais ne reçoit pas de formation de l'extérieur ça ne l'empêche du coup pas forcément de pouvoir activer son cortex visuel via une activation de l'intérieur et éventuellement du coup avoir derrière c'est encore des questions ouvertes parce que c'est des cas tellement rares on a du mal à comprendre le cas général alors forcément le cas général est résolu mais c'est pour ça que c'est très intéressant de travailler sur le matériel lui-même du rapport de rêve parce que ça peut donner justement plein d'idées pour aller ensuite les tester dans des conditions de laboratoire donc Valentin merci il vient de mettre un lien vers un article qu'on avait fait justement sur où les aveugles avaient été interrogés et racontés leurs rêves donc vous avez ça dans le chat vous pouvez aller voir et alors oui cette question je voulais juste rajouter d'ailleurs il y a un papier où il y a des dessins d'aveugles du coup des aveugles de naissance qui avaient dessiné de mémoire c'était une maison et un soleil et c'était très schématique en fait le soleil il était dessiné c'était un rond avec les petits traits comme ça comme si on lui avait appris que le soleil c'était plutôt cette représentation et que du coup son rêve était fait de ses représentations visuelles il avait l'impression de voir dans ses rêves peut-être que c'était juste ses sens qui se mélangeaient et pour rebondir là-dessus il y a une étude qui a cherché à voir si on pouvait détecter des différences sur les scénarios enfin sur les rêves racontés entre des sourds des sourds muets des sourds muets et des entendants et en fait dans cette étude les chercheurs ont pris les récits de rêve des sourds muets et les récits de rêve de personnes saines ils les ont mélangés ils ont demandé à des personnes extérieures dites-moi si vous pensez que c'est une personne muette ou une personne entendante qui a écrit ce rapport de rêve et en fait les expérimentateurs n'étaient pas capables de différencier les deux parce qu'en fait ils avaient des conversations ils parlaient de conversations et donc ils ont supposé un peu que c'était plutôt des sourds de naissance c'est ça c'était des sourds de naissance du coup ils ne pouvaient pas avoir entendu des paroles prononcées et pourtant leur récit de rêve ressemblait en tout point à des récits de rêve de personnes qui ne sont pas sourdes parce qu'ils communiquaient en fait un peu par télépathie dans nos rêves il n'y avait plus besoin de prononcer ces phrases comme dans la réalité donc c'est qu'il y a une nouvelle réalité pour les personnes qui perdent un sens pour pouvoir avoir une scène comme ils le disent tous les jours mais sans leur sens qui leur manque et alors des somnambules on en parlait tout à l'heure un somnambule c'est différent en principe ils rêvent ou ils ne rêvent pas un somnambule quand ils se promènent ? je m'en étouffe pardon mais du coup je n'ai pas la réponse le somnambulisme en fait il me semble que la conceptualisation actuelle c'est un dormeur qui est coincé entre le sommeil et l'éveil donc il y a une partie du cerveau qui se réveille et une autre partie qui est en sommeil lent profond donc ce fameux sommeil à l'ombre et donc c'est associé quand la personne reste réveillée complètement il y a en général une grande confusion et pas forcément de souvenir de comment on est arrivé là c'est pas du sommeil paradoxal le somnambulisme c'est un éveil partiel en sommeil un peu comme les rêves aussi ça peut être aussi un peu comme dans les rêves c'est un petit peu ça aussi c'est des certaines parties parties du cerveau qui s'allument aussi donc on pourrait peut-être bon là je m'avance peut-être un petit peu mais du coup dans le somnambulisme en général on le détecte via un comportement moteur donc c'est des gens qui vont effectuer des mouvements voire se déplacer et du coup ça peut être un réveil partiel surtout dans les arts motrices qui n'impliquent pas forcément une prise de conscience de ce qu'on est en train de faire donc là c'est très très loin de la terreur nocturne par exemple ou de ces fameux syndromes de troubles comportementaux en sommeil paradoxal où là on a bien des gens qui viennent du sommeil paradoxal et du coup en général vont avoir une expérience de rêve précédant l'éveil beaucoup plus complexe et potentiellement facile à rapporter et puis je voulais juste dire parce qu'en fait si tu dis que j'avais pas la montre c'est parce que c'est vrai que les somnambules vu que c'est des réveils en sommeilant et qu'on a fait ce stade avec une absence de conscience et une absence de rêve possible et bien on va tout de suite supposer qu'il n'y a pas d'activité consciente chez eux et donc pas de rapport de rêve possible mais peut-être aussi qu'ils peuvent simplement pas encoder peut-être que les rêves à ce moment-là sont beaucoup trop courts pour être encodés et donc du coup que la personne si on la réveille va dire qu'elle se rappelle de rien alors que peut-être qu'elle avait une activité en plus des fois ces patients-là enfin ces patients ces fujets-là interagissent aussi avec l'environnement donc il y a quand même peut-être une forme de conscience qui peut être présente même s'ils ne se rappellent pas donc peut-être que les somnambules ne se rappellent pas de leur rêve et qu'en fait ils ont des scènes qui déclenchent qui vont avec leur crise dans le service il y a des études sur le somnambule actuel donc on espère qu'on va avoir un peu plus il faut attendre un petit peu pour avoir les résultats et puisqu'on est dans les cas un peu particuliers quid du coma est-ce que dans le coma j'imagine qu'il y a différents stades de coma est-ce qu'on peut détecter des activités cérébrales qui peuvent ressembler à du rêve je sais qu'il y a un labo à Liège où ils étudient beaucoup le coma et la colère-conscience justement c'est Steven Lorreys et du coup est-ce qu'on sait s'il y a des cas de coma où on rêve c'est aussi des choses qu'on étudie à Paris notamment au centre du cerveau où nous sommes nous-mêmes hébergés enfin où les mâles hébergés vont aller vers le soleil et c'est justement quelque chose qui devient de plus en plus intéressant à mon avis sur ce qu'on appelle les troubles de la conscience donc le coma en général on appelle ça coma et le coma c'est la toute première partie en fait juste après sur l'accident de ses bras sur le traumatisme et puis après une fois que le coma est résolu entre guillemets on rentre dans différentes catégories de troubles de la conscience qui ont des noms qui correspondent à ce dont on pense et qu'il reste de conscience chez l'individu donc le plus bas étant l'état végétatif où a priori la nuit n'est pas conscient puis après on a des états minimalement conscients etc. et ce qu'on peut remarquer chez ces patients c'est que certains conservent des alternances entre activités qui ressemblent à de l'éveil et activités qui ressemblent à du sommeil certains non et la présence des alternations éveil-sommeil est en général un bon signe donc quand le cerveau retrouve son rythme en général c'est qu'il évolue vers le mieux et en général c'est prédictif d'une évolution éventuellement d'une capacité à se réveiller à pouvoir communiquer avec son environnement extérieur donc c'est dans les donc entre les patients dans le coma mais en fait c'est plus vraiment du coma on peut trouver des activités qui seraient similaires à l'éveil-sommeil éventuellement bref et c'est en général un bon signe c'est-à-dire que toute cette machinerie qui va venir réguler les transitions éveil-sommeil fonctionne encore et que du coup ces structures sont très importantes parce qu'elles vont venir aussi réguler la respiration rythme cardiaque sont bien conservées d'accord Emma tu voulais rajouter quelque chose là-dessus je ne connais pas beaucoup donc je laisse Thomas alors justement on va reprendre une question c'est une question qui est revenue plusieurs fois sur évidemment l'interprétation des rêves donc ça c'est quelque chose qui est lié à l'inconscient donc là vous ne travaillez pas sur l'inconscient on est d'accord vous travaillez sur la conscience c'est quelque chose que vous ne regardez pas tellement Thomas peut-être on ne peut pas regarder l'un sans l'autre mais voilà l'inconscient dont on parle est différent de l'inconscient dont on peut parler dans la littérature psychanalytique c'est-à-dire que pour moi l'inconscient c'est deux types de choses soit les moments où on n'est pas conscient donc par exemple dans le sommeil il s'en rêve soit l'ensemble des processus auxquels on a que notre corps fait et auquel on n'a pas accès là je suis en train de vous parler ce qui demande une coordination extrêmement fine des muscles de la bouche de la langue des mains etc les calculs qui sont calculs cérébraux qui sont derrière cette coordination des mouvements il n'y a absolument pas accès beaucoup d'ailleurs sont faits par une partie du cerveau notamment au niveau de la motricité le tronc cérébral qu'on peut enlever et l'individu reste quand même tout à fait conscient et en pleine capacité cognitive donc ça c'est un peu l'inconscient neuroscientifique entre guillemets et très différent de l'inconscient psychanalytique et c'est d'ailleurs une métaphore en fait qu'utilise Lionel Nakash qui est neurologue à l'Institut du cerveau il appelle Freud le Christophe Colomb de la conscience c'est comme Christophe Colomb en fait il aurait mis le pied sur un nouveau continent l'inconscient mais il se serait trompé entre guillemets de continent c'est à dire qu'il a permis aux scientifiques de se réaliser qu'en effet il y avait plein de choses à l'intérieur de notre cerveau auxquelles on n'avait pas accès mais pour l'instant on n'a pas de preuves expérimentales des théories psychanalytiques notamment freudiennes d'une sorte de dialogue entre inconscient et conscient pendant le rêve après ça ne veut pas dire que l'interprétation des rêves est inintéressante ou fausse parce que c'est aussi un outil culturel le rêve mais en ce qui concerne la caractérisation neurologique d'un inconscient qui viendrait qui s'exprimerait pendant le sommeil alors que le conscient se soustrait ça on n'a pas on n'a pas de modèle qui permettrait d'expliquer comment ça fonctionnerait à l'intérieur du cerveau Emma tu voulais rajouter quelque chose ? oui pour répondre à ça il y a plusieurs choses je vais juste prendre un exemple parce que je ne connais pas non plus très bien mais je sais qu'il il y a que les rêves peuvent être l'accomplissement d'un désir et qu'on essayait de réaliser ce désir et que le rêve le masquait le plus possible et que des fois il échouait à masquer un désir latent qu'on avait qu'on ne pouvait pas explorer mais même si on prend l'exemple des gens qui ont un stress post-traumatic et qui se mettent à rêver énormément de cette scène traumatique c'est difficile de voir pour eux que le rêve est un désir caché c'est plutôt quelque chose qui viendrait répéter un stress plutôt que d'un désir qui est caché voilà donc en fait il y a quelques éléments comme ça quand on creuse maintenant on peut essayer de voir si parce que cet argument qui dit que l'inconscient freudien il a été gardé sous couvert et que des fois il s'échappait dans les rêves mais on peut remettre ça en question là-dessus mais par contre pour tout le travail sur la conscience et de savoir qu'il n'y a pas de procédure qui régule des choses où on n'a pas du tout accès et bien ça c'est effectivement une autre chose qu'on a pu découvrir grâce à ça alors finalement est-ce que le rôle du rêve va se parce que finalement on ne sait toujours pas pourquoi on rêve la raison profonde du rêve est-ce qu'il va finir par émerger est-ce que vous avez bon espoir sur ce que ça pourrait être alors je sais Emma que tu travailles aussi sur en tout cas avec les rêves lucides sur la créativité c'est ça il y a une hypothèse dans laquelle le rêve favorise la créativité donc c'est pas moi mais c'est la collègue qui a commencé ce rêve avec moi qui travaille sur la créativité et justement elle a pu mettre en évidence que les rêveurs lucides étaient plus créatifs que les rêveurs non lucides et donc du coup l'hypothèse c'était que eux ont accès enfin de base en fait c'est sur les narcoleptiques qui ont eux plus de rêves et qui sont plus créatifs que la normale et donc l'hypothèse c'est que eux ils auraient accès à une plus grande banque de rêves et donc plus de choses qu'ils pourraient utiliser après dans leur vie quotidienne pour être créatifs comme si le rêve était tout un tas de scénarios possibles qu'il a bien au sujet de transformer donc ça pourrait être une des raisons pour lesquelles le rêve existe pour développer notre créativité déjà qu'on a du mal à savoir pourquoi on dort alors que ça fait quand même longtemps qu'on se pose la question on sait pas pourquoi on dort je ne sais pas si je trouvais pas la réponse Thomas il y a des pistes je pense c'est là où je reviens sur ce que je disais auparavant sur le côté vraiment excitant de se lancer dans l'étude des rêves c'est que c'est à mon avis un bon moment de synthèse donc il y a eu un premier mouvement sur la question des rêves plus introspectif je dirais qu'empirique où les gens travaillaient sur leur propre matériel parce qu'ils n'avaient pas accès à des enregistrements cérébraux ou des moyens de faire des expériences sur les rêves ensuite on a eu un rejet de cette approche là qui n'est pas seulement la psychanalyse puisque le caractère l'interprétation des rêves remonte bien avant donc il y a eu une approche beaucoup plus scientifique empirique qui a tendance à ignorer le matériel du rêve donc plus à décrire le sommeil comme un processus complètement physiologique et puis pas à s'intéresser au rêve maintenant je pense qu'on arrive à cette synthèse où on prend les inspirations de la période pré-neuroscientifique donc tout ce qui précède on va dire les années 50-60 parce que à mon avis il y a des intuitions très intéressantes on parlait de Freud cet inconscient etc ça pourrait être tout à fait lié au fait que la région cérébrale qui est la plus active pendant le rêve et qui est même plus active que pendant la veille c'est l'amidale qui est entre guillemets le siège des émotions c'est très impliqué dans les émotions et on se rend compte qu'en effet les rêves ont une fonction de régulation des émotions extrêmement importante donc cette intuition qu'il y a une dominante émotive des rêves qui est extrêmement importante qui est différente de celle de l'éveil est peut-être très juste et en effet ça peut être une fonction physiologique très précise qui est de s'assurer que l'individu maintient une balance émotionnelle constante qu'il est capable de digérer les traumatismes émotionnels pendant la journée qu'il est aussi capable de réactiver tous les souvenirs qui ont une balance émotive positive pour mieux s'en souvenir dans le futur donc il y a plein comme ça de nouvelles pistes où on peut essayer d'étudier un peu les fonctions de cette conscience mais il y a quelque chose quand même qui demeure à mon avis c'est qu'on n'a pas de modèle et là c'est un peu mon aspect biologiste qui parle c'est le meilleur moyen en biologie d'étudier la fonction de quelque chose c'est de le supprimer et donc par exemple Emma parlait de la fonction du sommeil c'est du coup facile entre guillemets à étudier vous privez un individu de sommeil et on peut le faire chez l'animal et l'individu meurt en 5 à 7 jours enfin l'individu on fait ça chez des animaux et on peut explorer les causes de cette mort c'est des déséquilibres de la fonction respiratoire tout ça donc on voit que le sommeil est vraiment important pour les fonctions biologiques de base le problème c'est comment supprimer le rêve puisque avant ce qu'on faisait c'est qu'on supprimait le sommeil paradoxal alors si vous supprime le sommeil paradoxal en fait rien ne se passe même les gens des fois sont mieux il y a certaines classes d'antidépresseurs qui suppriment le sommeil paradoxal mais supprimer le sommeil paradoxal ça supprime pas le rêve et donc à mon avis tant qu'on n'a pas rien de trouver soit d'amplifier soit de diminuer le rêve ça sera très difficile de montrer sa fonction puisque nous échappe alors la causalité on peut faire des corrélations mais ça devient très compliqué de pouvoir faire des causalités il y avait des questions sur les moyens techniques justement on disait tout à l'heure qu'effectivement maintenant on a accès quand même au cerveau de manière beaucoup plus fine qu'auparavant par de l'imagerie la semaine dernière je fais un peu de pub la semaine dernière il y avait un twitch très très intéressant sur Mathias Fink et Michael Tenter qui racontait justement les phénomènes de retournement temporel qui servaient à faire de l'échographie ultra rapide ultra rapide donc c'est ce qui est vraiment un nouveau moyen pour regarder finement ce qui se passe notamment dans le cerveau et donc là Thomas on en avait parlé et tu me disais que c'était quelque chose un changement complètement radical en fait d'imagerie parce que le scadet à la remède ça fait longtemps que ça existe là c'est quelque chose de complètement nouveau et finalement de quoi finalement on aurait besoin qu'est-ce qu'elle serait l'imagerie ou l'outil ultime qui permettrait de voir dans le cerveau qu'est-ce qu'on voudrait voir dans le cerveau pour comprendre la conscience les rêves et tout ça rêve-vous un peu voilà on a besoin de deux choses à mon avis on a besoin alors le rêve c'est quelque chose de dynamique temporellement c'est des choses extrêmement rapides aussi rapides que notre vie éveillée donc on a besoin d'un outil qui est capable de suivre cette dynamique temporelle rapide et ça ça éclut un peu l'imagerie par résonance magnétique qui est un peu un peu lent mais on a de plus en plus de preuves exponentales qui montrent que le rêve c'est aussi quelque chose qui est très complexe avec des dynamiques entre régions cérébrales qui peuvent être compliquées et donc on a aussi besoin d'avoir d'enregistrer plus de structures cérébrales en même temps le problème de l'électroencéphalographie c'est que c'est rapide mais c'est comme coller son oreille à une porte avec un groupe qui discute à l'intérieur donc il faut savoir s'il y a une discussion ou pas en cours mais savoir qui parle à qui c'est très compliqué parce qu'on n'est plus de l'extérieur et on est bloqué et surtout on n'a pas accès aux structures profondes donc ça serait bien d'avoir des techniques d'imagerie qui permettraient les deux alors il y a la magnétoencéphalographie qui aussi a l'avantage d'être confortable pour dormir mais ça coûte cher et c'est assez peu historiquement utilisé donc c'est des fois difficile en fait de trouver les financements pour faire ce genre de choses la fuse c'est extrêmement intéressant aussi donc c'est ce qu'a développé Michael Tantère et ils ont publié des papiers très récents mais voilà pour l'instant c'est chez l'animal parce qu'il faut pouvoir oui ça peut aussi être fait chez le bébé mais on n'est pas encore déjà tout à fait sûr de la sécurité du truc parce que ça chauffe un peu il faut passer par la boîte crânienne et qui est un peu épaisse donc c'est ça chez l'homme voilà exactement ou on peut passer par la fontanelle chez l'enfant mais je pense qu'on a des techniques qui s'améliorent on a aussi on tire plus des données que ce qu'on faisait auparavant donc maintenant on a des choses comme l'électrocéphal en céphalie haute densité où on a 256 capteurs sur toute la tête donc on peut avoir un peu plus d'idées sur ce qui se passe à l'intérieur du cerveau on a des l'intelligence artificielle nous permet aussi de décoder et de reconstruire la scène rêvée à partir de l'activité cérébrale donc il y a plein d'améliorations comme ça mais la réponse au mystère des rêves ça se passera forcément à mon avis par un programme de recherche globale qui va associer des gens qui étudient des patients des gens qui étudient des individus sains et aussi des gens qui étudient des modèles animaux pour pouvoir voilà à mon avis la clinique nous renseigne beaucoup sur les extrêmes du rêve qui du coup pouvaient être étudiés chez l'individu l'individu sain lui est plus facile à étudier que le patient ça peut nous permettre de faire des hypothèses qui ensuite peuvent être testées chez l'animal avec des protocoles interventionnels où on va bidouiller entre les systèmes voir comment il réagit pour confirmer ou non des hypothèses de façon causale donc l'idée c'est un peu avoir une bonne idée avec la clinique la tester chez des humains pour faire une hypothèse et tester cette hypothèse chez l'animal pour avoir un mécanisme et c'est bien évidemment du coup des équipes ou même des laboratoires qui peuvent être en compétition si on fait ça et pas un individu unique mais ça va ça peut être aussi enthousiasmant de participer à cette en compétition ou en collaboration comme ils aient Emma tout à l'heure qui a collaboré une belle équipe sommeil pathologie animale on l'attend Emma une autre conclusion sur ce que tu aimerais voir justement comme type de recherche de résultats sur les rêves je pense comme beaucoup j'aimerais pouvoir avoir la machine qui enregistre les rêves un jour et pouvoir les replacer en film mais bon on en est très loin mais il y a quand même un papier qui a essayé de percer un petit peu l'imagerie du rêve et je pense que dans quelques centaines d'années peut-être un peu moins on va être optimiste peut-être qu'on va utiliser la machine mais alors si on veut centaines d'années c'est peut-être un peu long si on veut encourager les jeunes à aller en domaine voilà quelques dix années en tout cas c'est vrai que c'est c'était vraiment passionnant je vous remercie vraiment de cette de cette discussion et on voit qu'il y a beaucoup 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 de choses à faire donc vraiment les jeunes qui nous regardez n'hésitez pas à vous précipiter là-dedans c'est un domaine en pleine effervescence sur de l'imagerie il y a des aspects techniques des aspects cognitifs des aspects de machine learning enfin de l'intelligence artificielle qui sont en train d'arriver enfin c'est quelque chose voilà c'est des phénomènes complets comme disait Thomas tout à l'heure il y a des phénomènes complexes il faut l'attaquer par des tas de portes si on veut y arriver je vous recommande si vous voulez aller un peu plus loin le dernier numéro de la recherche de trimestrielle avec un gros dossier sur la conscience et des très beaux articles de Thomas et d'Emma merci beaucoup pour ça merci à Valentin qui était en coulisses et voilà n'oubliez pas de vous abonner au stream au Twitch Science et Avenir parce que donc tous les jeudis à 17h30 on continue avec de la science passionnante et donc je vous retrouve très bientôt et je vous dis bonne soirée merci à tous au revoir merci beaucoup see you au revoir